... Et bien voilà, ça commence bien la cinquième émission La cinquantième émission, bonjour à tous, j'ai carrément me foutu, coupez le son Voilà, bon et bien bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich Épisode 50, absolument, le dernier d'ailleurs de cette saison 5 Avant de vous retrouver au mois d'avril, ou en tout cas au printemps On n'a pas la date exacte, mais voilà, on sera prêt pour de nouvelles aventures Donc Legal Club Sandwich ou LCS pour les intimes C'est votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir du contenu juridique de qualité Dans une ambiance détendue, vous voyez, rien ne nous affole Y compris les coupures de son intempestives C'est donc la dernière émission avant les vacances Mais on va essayer cette fois-ci de rester concentré dans cette dernière émission de la saison 5 Pourquoi je dis ça ? C'est parce que le dernier épisode de la saison 4 Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de faire le replay Il était avec Laurent Tari et le General Council de chez Payfit On va vous mettre le lien et cet épisode va clairement rester dans les annales Alors au programme de Legal Club Sandwich Des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits Le tout dans un esprit léger Pour se vider la tête pendant cette petite pause déjeuner Alors aujourd'hui, on va parler d'assurance, mais pas que On va aussi pas mal parler d'environnement Alors comment tout cela est possible, l'assurance, l'environnement, tout ça Eh bien, vous restez connecté, on va vous le dire Et puis, ben voilà, moi pour ma part, je m'appelle Pierre Landy Je suis avocat au Barreau de Paris Je suis passé par Disney, Yahoo ou encore Ledger Je suis aussi le cofondateur de l'alliance ENCO C'est une alliance d'avocats qui travaille comme des juristes d'entreprise Dans la plupart des pays européens Espagne, Allemagne, UK, Italie et France Et pour ma part, surtout depuis quelques années Je propose des services de mentoring, de juridique, d'accompagnement en leadership A destination des directeurs juridiques Notamment dans la tech, mais pas que Et puis, pour mener à bien cette belle aventure Cette belle émission Legal Club Sandwich Je suis ravie d'être accompagnée de deux chroniqueuses de charme et de choc Audrey Deliris et Lydia Le Sauvage Audrey, Lydia, comment ça va ? Ça va super bien Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à ce Legal Club Sandwich Je suis ravie d'être là, ravie d'avoir Safine avec nous aujourd'hui Et on va passer un bon moment Alors, Lydia, je te présente Elle est coach et formatrice en prise de parole en public Elle accompagne ses clients pour trouvler et ciser une communication qui leur ressemble Et elle est également coach en ProcessCom On en a pas mal parlé dans les précédentes émissions Si c'est quelque chose qui vous intéresse Et elle accompagne les équipes pour améliorer leur communication Que ce soit en interne et en externe Voilà, je pense que j'ai tout dit sur toi, Lydia Et Audrey, toi, comment ça va ? Moi, je vais très bien Et je suis aussi ravie de vous retrouver pour cette cinquantième Le temps passe si vite avec vous et en si bonne compagnie Donc, ravie de faire cette émission avec vous et avec Safine aujourd'hui Il y a une chanson de Janet Jackson qui dit Funny how time flies when you're having fun Alors, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal FedLégal Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services Elle aussi, notamment dans la tech Elle est également avec moi Co-fondatrice du Fleet Network, French Lawyers in Tech C'est le réseau des juristes en start-up et dans la tech Et on est près de 500 membres aujourd'hui C'est complètement dingo Voilà Alors, ça, c'est pour les présentations de vos hôtes Et puis, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Safine Adry Alors, déjà, Safine, comment ça va ? Bonjour, bonjour Pierre, bonjour Audrey, bonjour Lydia Ça va très bien Je suis ravie d'être avec vous Et extrêmement flattée d'être là pour l'anniversaire, pour la cinquantième Et pour boucler la saison Merci à vous Eh bien, écoute, super On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui, Safine Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir Donc, je m'appelle Safine, Safine Adry Je suis avocate à la Cour Je suis associée au sein du cabinet DS Avocat Responsable de la pratique assurance Et plus précisément, responsable du département assurance, risque industriel, transport Voilà, le cabinet DS Avocat, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un cabinet français à vision, dimension internationale On est implanté sur les quatre continents En Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe Beaucoup d'implantations en Europe Voilà Et moi, à travers mon histoire, le développement de la pratique assurance au sein du cabinet Donc, message perso, oui J'ai toujours voulu pratiquer le droit des assurances Et en réalité, j'ai suivi une formation au droit des assurances Après un droit privé, j'ai fait l'Institut des assurances de Paris-Sorbonne Et l'objectif, c'était de travailler dans le secteur Mais j'ai commencé dans un cabinet de niche en droit de l'environnement Et c'est ainsi que j'ai commencé à exercer en tant qu'avocate Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que j'ai pu faire le lien entre les deux Parfois à coup d'exercice de contorsionniste Mais j'y suis parvenue Et aujourd'hui, j'enseigne même la pratique assurance et environnement À l'Université Paris-Dauphine Mais également à la faculté d'Aix-Marseille Voilà Eh bien, écoute, merci pour cette présentation exhaustive, Safine Alors, tu sais qu'on aime bien commencer l'émission On en avait parlé quand on l'a préparée Quel est le message que tu souhaites faire passer aujourd'hui à nos auditeurs ? Oui, un message fort quand on parle d'assurance Il faut se souvenir qu'on pense à la confiance Avoir de l'assurance, quand tu reviens au sens étymologique du terme C'est avoir confiance en soi Et la confiance, on la retrouve également dans le rapport avec l'assureur Et dans tout le secteur économique de l'assurance, assureur intermédiaire Donc aujourd'hui, quand on souscrit une assurance On veut la garantie d'être parfaitement couvert L'assureur et l'intermédiaire sont les partenaires de l'assuré Donc c'est cette vision partenariale qu'il faut retenir et avoir à l'esprit Pour fournir une garantie optimale à l'assuré Et donc à chaque fois qu'il y a une exclusion de garantie Ou en raison des conditions de la garantie C'est une forme d'échec du partenariat Donc moi, quand j'exerce l'avocate en droit des assurances C'est véritablement la traductrice de la sémantique de la police d'assurance C'est l'interprète des besoins Elle est là pour vérifier un peu l'adéquation des besoins de l'assuré au contrat d'assurance Donc c'est un rôle important Et l'idée c'est d'éviter d'intervenir trop tard Quand le sinistre est là Et qu'on n'a pas anticipé des exclusions garanties par exemple Donc confiance J'ai une première question pour toi Pierre, tu voulais dire quelque chose avant peut-être ? Non, vas-y, ça me faisait penser Je vais vous trouver le lien à des choses qu'on dit Une de nos premières invitées en dommage corporel Et en droit de la santé et l'intervention des assurances Tu étais une avocate aussi spécialisée comme toi Mais en dommage corporel Nejma Abdi Et je vais vous mettre le lien C'est intéressant, ça m'y a fait penser On fait des connexions maintenant à 50 émissions C'est super Je suis pas capable de faire ça À toi Audrey, pardon Et après ceci Et donc Sophie, moi j'ai une question qui me vient Parce que tu nous as dit Tu avais commencé dans un cabinet en droit d'environnement Et tu es spécialiste de l'assurance Quel est le lien entre les deux Entre un cabinet de niche et ta pratique aujourd'hui Et même de l'époque ? Alors oui, effectivement Quand j'ai fait mes études J'ai intégré un DEA de droit privé Avec les professeurs Les éminents professeurs Vinet Jourdain L'idée c'était de travailler Toute la théorie de la responsabilité civile Et puis toujours avec cette ambition De trouver le moyen De garantir au maximum Puisqu'on sait Je me suis rendu compte au cours de ma formation Qu'en réalité c'était pas suffisant C'était bien la théorie de la responsabilité civile Super Mais pour être parfaitement remboursée En réalité l'assurance Les garanties d'assurance Hyper efficientes Était impérative à étudier Donc je suis allée vers l'Institut des assurances De Paris Dauphine Et puis j'ai eu toujours à cœur Dans cette préoccupation très personnelle De l'environnement De faire le lien entre les deux Et même dans mon cours À l'Institut des assurances de Paris À l'époque Je n'avais pas de formation spécifique en la matière Et mon idée c'était véritablement De faire le lien entre les deux De comment l'assurance prend en compte les crises environnementales C'est un enjeu de société On y pense On en parle tous les matins Et donc aujourd'hui C'est évident À l'époque ça l'était un peu moins Et donc j'ai intégré un cabinet de niche En droit de l'environnement Et j'ai dit à mon boss de l'époque Qui est devenu mon associé Je suis devenue son associé d'ailleurs Aujourd'hui Je veux faire du droit des assurances Dans ta niche environnementale On a trouvé les liens Et c'est ce qui m'a permis De déployer la practice On m'appelle ? Alors Eh bien voilà Ça c'est Pierre Qui nous fait toujours des petites blagues Quand il y a un anniversaire Il ne faut pas s'inquiéter Je vais reprendre le coup Je vais préciser que normalement J'ai désactivé le son Mais face à nos nouveaux paramètres techniques Nous entendons tout ce qui se passe Sur l'ordinateur Ne nous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas On va reprendre ta grande classique Bref de toute façon C'était à toi Linga C'était à moi Voilà Mais Pierre nous déconcentre Comme vous le voyez Au bout de la cinquantième On s'habitue Audrey On s'habitue Alors Safine Concrètement C'est quoi l'appréhension Des enjeux environnementaux Pour l'assurance ? Alors Ce qu'il faut retenir En tant qu'avocat En droit des assurances Et avec cette forte appétence réglementaire Et particulièrement Dans la dimension environnementale C'est l'accompagnement De tous les acteurs Et il y a une véritable vision macroéconomique De l'accompagnement De tous les acteurs Pour l'intégration Des enjeux environnementaux Dans leurs exercices Donc je parle des assureurs Et des intermédiaires Alors il y a l'idée D'accompagnement des assureurs En tant qu'acteurs De la transition écologique Ils font des investissements Qui doivent être durables Donc on pense immédiatement À la note ESG Donc les fameux trois piliers Critères environnementaux Sociaux Et gouvernance Qui sont les fameux piliers De l'analyse extra-financière Et qui sont pris en compte Effectivement sur Pour mesurer la performance De la RSE dans l'entreprise Et donc l'idée En tant qu'avocat assurance Avec cette appétence Réglementaire environnementale C'est d'accompagner Les acteurs de l'assurance Sur cette vision Sur cette transposition Des enjeux RSE Dans leurs practices Donc sans rentrer Dans le détail Effectivement J'ai évoqué Les investissements responsables Pour les assureurs S'agissant de tous leurs engagements Et donc l'idée C'est de savoir Quel est l'usage précis Des fonds récoltés Et s'ils vont bien Sur des enjeux Environnementaux Et durables À côté J'ai évoqué les intermédiaires Donc on est dans le secteur Économique de l'assurance C'est ceux qui nous permettent La souscription Et eux aussi Doivent appréhender Les enjeux environnementaux D'un point de vue macro Et particulièrement Quand ils sont sur La distribution d'assurance vie Il y a des textes Il y a des dispositions Légales réglementaires Qui viennent Des textes européens Qui les engagent À appréhender Et à intégrer Les critères de durabilité Dans leur distribution De produits d'assurance vie Par exemple Comment on fait ça S'affine Comment est-ce qu'on intègre Dans un produit d'assurance vie Cette notion de De durabilité Bah oui Typiquement Il faut Pour le distributeur Il faut être capable D'expliquer D'expliquer parfaitement De manière transparente À son assuré À son client Où est-ce que Vont les investissements Liés À la distribution Du produit d'assurance vie Donc il faut être transparent Et il faut que ça aille Sur des supports Durables Verts Donc typiquement C'est ça L'enjeu Pour les intermédiaires D'assurance Dans la distribution De produits d'assurance vie Que d'avoir Une transparence Au niveau De l'intégration De la durabilité Dans les produits Donc sans rentrer Dans le détail Ils doivent être transparents Et retranscrire De manière parfaite Pour l'accession À des supports Verts et durables Ok Je ne sais pas Si c'est clair Si tu veux poser D'autres questions C'est très clair Et dis-moi Tu as parlé D'une vision Macro-économique De l'appréhension Des enjeux environnementaux Et c'est quoi Alors là On est parti Macro Si on devient micro Ça se manifeste comment C'est quoi Des assurances environnementales Sur le marché Oui Tout à fait Je parlais du macro Puisque les acteurs De l'assurance Doivent Vendre Intégrer Investir Produits financiers Durables Etc Et on a La réalité Du produit financier Assurantiel Environnemental Et donc là En réalité Il faut revenir À la réalité Du marché Et donc À la pratique Notamment industrielle Donc typiquement Quelle que soit L'entreprise Le management Des risques En l'entreprise C'est choisir Le meilleur panachage Entre une politique De prévention De protection Et justement Couvrir Le risque résiduel Alors ce risque Résiduel On le couvre comment Par une politique De transfert de risque Et notamment Au travers De l'assurance Et dans l'industrie Mais pas que Dans le monde Industriel Que je connais bien Par exemple On se rend compte Que souvent Les acteurs Ne sont pas Ne sont pas du tout Pas suffisamment Voir pas du tout Couverts Pourquoi ? Il peut être Il peut être à l'origine D'un accident D'une perte D'une émanation Qui pourrait affecter Le voisinage Par exemple Donc sans trop Rentrer dans l'exemple Un peu dramatique Des catastrophes Type à ZF Ou le briselle Ce petit pressing Pourrait et devrait Qui peut être celle Après surtout Grâce à tes exemples Est-ce qu'il y a d'autres Garanties sensibles Qui sont vraiment De grande importance En droit des assurances Aujourd'hui Et que tu traites Au quotidien Oui C'est vrai qu'au travers De la formation On a toujours Le souci pédagogique Je le fais systématiquement De rappeler A quel point Il est important De souscrire Les bonnes garanties Et de vérifier Les contrats Qui sont à notre disposition Alors un gros sujet sensible Dont on a beaucoup parlé A l'époque Des gilets jaunes C'est les fameuses Dink Dink C'est quoi C'est Quel est ce mot Et quand je parle De traductrice Qui est mon rôle D'avocate En droit des assurances Dommage immatériel Non consécutif Et à l'époque On a entendu Parler de ces Dink Parce qu'on a eu Les événements Liés aux gilets jaunes Les manifestations Et surtout Des fermetures De restaurants De commerces Etc Liés aux gros mouvements Grosse manifestations Parfois un peu violentes Et donc du coup On s'est retrouvés Avec des potentiels Des réelles Exclusions De couvertures Au titre Des dommages immatériels Non consécutifs Donc typiquement Ça Ça a été un sujet D'importance Récent Et d'actualité Un autre Le Covid On a une question Safine Donc je comprends bien Ce que tu dis Je suis commerçant Sur les Champs-Elysées À la veille De la De la demi Du quart de Non Demi-finale Non demi-finale 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 C'est demain Je suis tellement Dans la Coupe du Monde Que je m'y perd Entre le Maroc Et la France J'appelle mon assureur Immédiatement Et je saigne un Dink C'est ça l'idée ? Non L'idée C'est d'avoir Anticipé les choses Puisque Tu trouveras pas D'assureur Qui te fasse conclure Un avenant Du jour au lendemain Comme ça Alors même que L'aléa N'est plus existant Quasiment En réalité Il faut tout préparer En amont C'est pour ça que je dis Vigilance autour De la conclusion Et des conditions De garantie De ton contrat Après il y a toujours Moyen de discuter Puisqu'on est quand même Sensé être dans une relation Partenariale avec notre assureur Néanmoins Tout doit être clairement établi Couverture ou non couverture De ces fameuses Dink Et surtout Mise en oeuvre De la garantie Quand elle est prévue Puisque les conditions garanties Sont parfois difficiles Voilà Donc T'as ça au niveau Gilets jaunes Gros événements Donc Dink T'as eu un autre sujet Qui nous a beaucoup touché Le Covid Et les conséquences du Covid Pour tous les commerçants Toutes les entreprises Qui ont dû fermer Baisser leur store On a entendu parler Des restaurateurs Très récemment La décision De la Cour de cassation Sur les contrats AXA Donc là Vigilance On est sur une typologie De contrats Très particuliers Avec une exclusion Très particulière Qui a effectivement été Qui a été jugée De manière définitive Par la Cour de cassation Mais attention Il ne faut pas généraliser Chaque contrat Sa particularité Sa rédaction C'est pour ça Que je dis toujours Vigilance Donc ce qu'on retient En réalité de tout ça C'est que ce sont Des événements Des crises Particulières Qui font émerger Des problématiques En assurance Qui mettent le highlight Sur quelque chose Qui devrait être couvert Qui ne l'est pas Ou qui n'est pas Suffisamment clair Voilà Et il y a un autre sujet D'importance à ce titre Et vous en entendez Tous parler tous les jours C'est le cyber Et ça c'est le troisième enjeu Alors justement Justement Ça fine sur le sujet cyber Qui est évidemment Extrêmement sensible La data est précieuse C'est convoité Souvent détourné Paraît-il Par malveillance Comment l'assurance Pardon C'est Pierre Qui me fait rire Non mais Pardon Comment l'assurance C'est la cinquantième On va y arriver Non mais bon Je vais corriger Parce que le cyber C'est un truc Un flip network Mais oui Mais c'est hyper important Comment l'assurance Appréhende la cyber On a perdu une idée On a perdu une idée Comment est-ce qu'on appréhende Parce que moi Cette question me va Comment est-ce qu'on appréhende Les risques cyber C'est quand même une question Qu'on a constamment Et surtout dans la tech Donc comment est-ce qu'on appréhende ça Gros gros sujet Puisque tu l'as dit L'India C'est le nerf de la guerre C'est la donnée qui est compromise C'est la catastrophe Ça peut mettre à mort une entreprise Donc c'est assez sérieux En réalité Comment sont-elles assurées justement Exactement Déjà en réalité On retient qu'aujourd'hui Il y a de plus en plus De cyberattaques On se souvient la semaine dernière De la cyberattaque Qui a concerné un hôpital L'hôpital de Versailles En région parisienne Donc immobilisation totale absolue Ça peut être dramatique Surtout quand on est dans le secteur De la santé Donc effectivement C'est très sérieux Le constat aujourd'hui C'est qu'il y a une sursinistralité Et il y a une très faible mutualisation Alors je m'explique C'est qu'il y a très peu De souscriptions en réalité De ce type de garantie On a une dichotomie à faire Entre ceux qui éluent totalement La problématique Et je pense particulièrement Aux petites entreprises Les TPE Les PME Voire de nombreuses ETI Qui font des arbitrages budget Et qui se disent Bon bah la cyberassurance En réalité C'est pas très grave Je vais pas faire Une souscription spécifique Ou alors J'ai une super multi-risques entreprise Je suis sûre Je suis convaincue Que dedans J'aurai une ligne de garantie Pour ma cyberassurance Et il y a ceux Qui sont diligents Et qui souscrivent Et qui malheureusement Se rendent compte Le jour du sinistre Qu'il y avait potentiellement Une condition Qui était totalement potestative Donc qui devait être déclenchée Par l'assureur lui-même Et qui fait que malheureusement On leur écarte la garantie Donc c'est un sujet Qui est hyper traignant D'actualité Puisque vous avez peut-être Entendu parler De la LOPNI Alors c'est quoi ? C'est le projet De loi d'orientation Et de programmation Du ministère de l'Intérieur Où on parle spécifiquement De la cyberassurance Ce qu'on peut retenir C'est que ça a été intégré La rançon L'assurance de la rançon Quand on a des cyberattaques Est parfaitement intégrée Moyennant un certain nombre De conditions Bien évidemment Un dépôt de plainte Dans des conditions De temps limité Des déclarations Cnil etc Mais en gros C'est prévu C'est appréhendé Par ce projet de loi Et d'actualité Puisque demain Comme on est sur Une procédure accélérée On a un vote Du texte de la commission Mixte paritaire Qui est prévu demain En assemblée Ça c'est cool Parce que c'est vrai Que c'est vraiment Beaucoup de questions On a d'ailleurs Quelques questions Qui nous viennent Mais qu'on posera Après les chroniques Pour creuser Mais c'est vraiment Un vrai sujet C'est un peu De cyberassurance Oui Et il y a des mots Qui reviennent Alors tu as parlé tout à l'heure De ton pouvoir de traduction Mais il y a des mots Souvent qui reviennent Tu sais quand on parle L'assurance Oui Et puis compliance C'est mon anglais Alors est-ce que tu peux faire La traductrice Encore une fois S'il te plaît Safine Pour un petit peu Nous guider vers tout ça Oui tout à fait C'est vrai C'est hyper Très anglicisé C'est fait de mode Mais c'est la réalité De la practice Puisque je disais Assurance Environnement J'ai réussi à perdre les ponts Mais j'ai vraiment Un triptyque Dans mon exercice J'ai justement La compliance Et la régulatory Le contract management Donc l'accompagnement Du contrat d'assurance Et le sinistre Quand il arrive Précontentieux Et contentieux Et donc Dans la compliance Et le régulatory On a la vision Conformité réglementaire Et donc l'idée C'est d'accompagner Encore une fois Les acteurs De l'assurance Au travers d'audits Amont Pour vérifier Mettre en place Un plan de conformité Voire même Un plan de remédiation Quand on constate Qu'il y a quelques Sujets à lever À côté de ça On a la vérification L'accompagnement Dans la vérification Des produits Et la conception Des produits Là l'idée C'est vraiment De définir C'est quoi L'environnement légal Et réglementaire Du produit d'assurance C'est quoi Les exigences réglementaires C'est quoi Ces notices Comment ça fonctionne On vérifie Les conditions générales Particulières On vérifie tout Et en ce compris Les livrables Indispensables À la commercialisation Du produit Donc ça donne quoi C'est la brochure Du produit La demande d'assurance La connaissance client Les questionnaires Etc L'idée c'est d'accompagner Les acteurs Donc assureurs Et intermédiaires Pour être en règle Avec le réglementaire Et donc Pour que l'assuré Dispose de tous les produits Qui soient de confiance C'est-à-dire Qu'ils soient parfaitement couverts Et comme ils l'imaginent Quand ils souscrivent Et ça c'est important Et justement J'ai une question Par rapport au courtier Du coup ça fine Quel est ton rapport Avec eux Et dans ta relation Avec tes clients Comment ça s'organise Cette organisation Oui Tout à fait Le courtier d'assurance Il a un rôle Hyper important Puisqu'on travaille En partenariat Tu as compris Que effectivement L'idée c'est toujours D'accompagner Pour que l'assuré Soit parfaitement couvert Et avec le courtier C'est effectivement intéressant Puisque l'idée C'est de l'accompagner Très très tôt Donc quand j'ai Des courtiers d'assurance Qui viennent vers moi L'idée c'est de les accompagner Depuis l'enregistrement Aureas Jusqu'au développement Du produit Voir même La souscription Et l'avis du produit Et en réalité L'enregistrement Aureas Voir même Adhésion A une association Professionnelle agréée Puisque c'est la dernière Obligation Dernière nouveauté Sur laquelle j'ai eu La chance de travailler Puisque ça fait partie Des sujets Régulatory and compliance Sur lesquels J'ai été saisie Souvent c'est des sujets De place Donc ça intéresse Plusieurs courtiers De la place Qui se disent Mais encore une nouvelle fois Une nouvelle strata Réglementaire Qu'on m'impose Alors l'objectif C'est de la protection Du consommateur Mais parfois C'est un peu détourné Donc j'ai été saisie Sur cette problématique Et j'ai représenté L'association nationale Des conseils diplômés En gestion de patrimoine Nous sommes allés Jusque devant Le conseil constitutionnel Et on a obtenu La satisfaction De clarification De cette fameuse Obligation d'adhésion Ça c'est intéressant Puisque ça fait partie Aussi du métier D'accompagner Les opérateurs du marché De les accompagner Pour que ce soit Parfaitement lisible Pour les consommateurs Pour les assurer Pour que ce soit réel Super Merci Pourquoi C'est pas du tout à moi Pourquoi Non mais peut-être Peut-être qu'on a Des questions complémentaires À ce titre Je peux aussi On a des questions Justement On a des questions Complémentaires Mais on s'était dit Comme On s'était dit Pierre tu vas me dire Si t'es d'accord Qu'on les garde Pour après les chroniques Étant donné qu'il y a Des questions Et il y a des questions Des auditeurs Donc restez avec nous On répondra aux questions Enfin Safine répondra Aux questions Avec plaisir Notamment Marianne A des questions très précises Donc je te laisse les lire Pendant les chroniques Safine et Marianne On te répond Après les chroniques Et en tout cas moi Sur ces histoires d'assurance Récemment je suis intervenu Pour aider un copain Sur une histoire de téléphone cassé Et je peux vous dire Que ça vaut le coup Quand on vous refuse quelque chose De relire un peu les conditions Parce que les motifs mis Pour faire l'exclusion De réparation du téléphone N'ont rien à voir Avec ce qui est écrit noir sur blanc Dans la notice Donc c'est Voilà c'est un vaste sujet Le sujet des assurances Et ce petit étendu Je vais donc donner la parole À l'India Mais pour sa chronique Mais avant La chronique Il y a un bruit bizarre Mais on va Il y a un bruit bizarre Absolument Mais c'est pas grave C'est la cinquantième Voici ton jingle l'India Alors c'est la cinquantième Ça je crois que vous l'avez compris C'est la fin de la saison Et j'avais envie aujourd'hui Alors non pas d'avoir des fous rires Mais de célébrer De célébrer avec vous Et de faire ma chronique Sur l'importance De célébrer nos réussites Ça vous concerne Puisqu'à ce titre Dans mon métier J'accompagne mes clients Sur des enjeux de communication Donc il y a forcément Des prises de risques Il y a des défis Il y a de la crainte Il y a des peurs personnelles Il y a aussi la peur de l'échec Et lorsque je prépare L'un de mes clients Sur une intervention importante Je crois qu'on a un petit problème De son encore Mais nos techniciens Pour les régler On va continuer Lorsque je prépare L'un de mes clients Sur une intervention importante Je recueille évidemment Ses craintes Ses peurs Je suis en fait Avec lui derrière le rideau Donc j'entends Et je vois évidemment Beaucoup de choses Si l'intervention Ne s'est pas passée Comme il le souhaitait On en parle Ça vient de lui d'ailleurs C'est à sa demande On essaye de comprendre On débriefe C'est essentiel bien sûr Puisque ça nous permet De mieux préparer La prochaine Prenons Audrey Une situation inverse L'intervention a lieu Tout s'est bien passé Il a été Il ou elle A été applaudi A reçu des retours Positifs Des félicitations Et on passe en fait A autre chose On est déjà axé Déjà sur la suite Donc c'est important Bien entendu D'avoir le retour De ses équipes De sa hiérarchie On me demande toujours Aussi mon feedback Mais avant de le donner Je demande toujours Comment ça s'est passé Pour toi Saphine Pourquoi ça s'est bien passé Qu'est-ce que tu as fait Saphine Pour que ça se passe bien Dans quelle posture Et de quoi Es-tu le plus fier Parce que ce sont Ses propres ressentis Et la verbalisation De sa réussite Qui va faire Qu'elle prend conscience De ses succès Et c'est important Essentiel De savourer Ce moment Dans ce cas Le célébrer En fait Rend le moment précieux Alors on peut célébrer Avec ses équipes Pierre On peut célébrer Avec ses proches On peut aussi Se faire un cadeau Audrey S'offrir quelque chose Se donner des récompenses Sans en attendre En fait des autres Se créer En fait Ses propres Oscars D'ailleurs A ce titre J'ai une de mes Fidèles clientes Qui avait pris Cette idée Au pied de la lettre Et qui avait repéré Un petit sac D'une maison De luxe française Que nous adorons tous Étant donné Que nous avons reçu Dans une autre émission Sa directrice juridique Elle avait repéré Ce petit sac Et après une réussite Elle est allée Se l'acheter Alors évidemment On n'est pas obligé D'aller si loin Mais on peut aussi S'acheter une jacinthe À 3 euros Ce n'est pas le problème En tout cas On n'est pas obligé D'attendre non plus Une intervention Devant 500 personnes Pour le faire Ça peut être Suite à un dossier compliqué Pierre À un entretien important Audrey À des ventes Qu'on n'aurait pas imaginées Ça je parle C'est une private joke Pour certains auditeurs Qui nous écoutent Ou à tout Un tas de choses Qui vous a demandé En tout cas Des efforts Et de la persévérance Alors pourquoi C'est si important Parce que cela Vaut nous donner Des ancrages En fait Des ancrages Dans votre cerveau Cela permet De reprogrammer Le cerveau Dans un mindset Positif Quand nous serons À nouveau Dans ce contexte Ce sont ces réussites Qui misent Bout à bout Vous aideront À atteindre Vos objectifs À plus long terme Et vous aideront Aussi à développer Votre confiance Donc c'est pas Tout à fait Dans notre mentalité En France De faire ça On a tendance Safine est ok On a tendance À minimiser Un peu Ces réussites Aux Etats-Unis C'est complètement Autre chose Mais nous Pour le coup On minimise Beaucoup trop Donc il faut trouver Le juste milieu Donc aujourd'hui On va apporter Un toast On lève son verre Pierre Safine Audrey Alors j'ai une tasse De café Mais c'est pas grave Ça fera l'affaire Pour le moment On lève son verre Et on verbalise À cette émission À la cinquantième Au plaisir que j'ai D'animer Avec toi Audrey Avec toi Pierre Et à tous les invités Qu'on a reçus Où on a passé D'excellents moments Donc bravo Moi je suis fière de nous Bravo You know You're amazing Oh my god You're amazing Et donc Sans transition Aucune A part que je fais aussi L'ingénieur du son Dans cette émission Donc il faut juste Que je parle Pendant que je tape Sur différentes choses Voici le jingle D'Audrey Pour sa chronique Avant de répondre Aux questions Que nous avons Et pour cette fois-ci On aura même une question Pour toi Lydia Donc ça c'est top Merci Marianne Merci Pierre Et écoute Lydia Tu ne pouvais pas nous tomber Puisque moi aussi J'ai décidé de célébrer Cette cinquantième émission Donc merci pour cette Merveilleuse transition C'est vrai que c'est un peu spécial Aujourd'hui C'est la cinquantième Et il s'est passé pas mal Deux choses Depuis 50 émissions Un gros petit retour en arrière On est le vendredi 30 octobre 2021 C'est le début du second confinement Et mon déjeuner prévu Avec un certain Thibaut Cahouda Et un certain Pierre Landy S'est transformé En rendez-vous virtuel Je voulais s'imaginer la scène Je suis en train de manger Une délicieuse assiette de pâtes Et avec du ketchup Et je le dis sans ironie Parce que j'adore ça Et quand Thibaut nous demande Eh ça vous dirait De faire une émission Pour les juristes confinés Avec des invités de qualité Dans une audience détendue Et c'est avec nos sourires Si enthousiastes Que vous connaissez maintenant Que Pierre et moi Avez répondu Évidemment Et voilà Alors il a fallu trouver Nos démissions Activer nos réseaux respectifs Créer une identité visuelle Un site internet Une page LinkedIn Tout ça évidemment En 5 jours Puisque le mardi suivant On a eu notre première invitée Sandrine Meunier De la DRH d'Aircode Donc c'est ainsi Qu'est née L'aventure Du Legate Club Sandwich Alors le LCS Comme tu le disais Pierre Pour les intimes C'est 5 saisons Parce que oui On s'est cru sur Netflix Des invités géniaux Donc 49 au total Parce qu'il y en a une Qui est revenue Donc là Hashtag Élimine le Tocard Canan Qui revient Il y en a même Qui nous ont déjà demandé De revenir Donc suivez bien Les prochaines émissions Des co-chroniqueurs Exceptionnels Pierre Landy Linda Le Sauvage Que vous connaissez Thibaut Caloudal Pour les 3 premières saisons Le LCS Et aussi plus de 7000 Visionnages sur Youtube Près de 4500 écoutes Sur les plateformes De podcasts Et si vous avez 36h31 devant vous Écoutez Vous allez passer 36h Exceptionnelles Et vous allez voir Ce sont des heures De préparation En amont des émissions Des dizaines d'heures À se parler sur Whatsapp C'est aussi Chloé Et Emma Eva Qui nous aident Pour la communication Sur LinkedIn Et on a aussi Des sujets aussi divers Que les Vegalops Le passage de la tech A l'industrie automobile L'intelligence artificielle La communication La communication La communication La communication La communication Les assurances Et l'environnement Le RGPD La RSE Le Lega Privilege Le personnel branding L'entreprise à mission L'importance d'écouter Ses collaborateurs L'agilité Comment bien licencier son équipe Et d'être toujours En faveur de son équipe Et de la faire grandir Tu nous as aussi parlé De Disney De Bob Iger De Yahoo Des forces de chacun Un peu Beaucoup Passionnellement Et encore des forces Encore aussi de Bob Iger De leadership Et encore des Bob Iger Et Pierre Il a été en short En pull En suite Et il voulait même Essayer le donu Pour cette émission Si vous avez suivi Les commentaires L'India Le LCS Ce sont aussi Les chroniques Des madame L'India Le Sauvage Experte mondialement connue Et reconnue Ou en tout cas Vraiment On est presque Mondialement connue Pour l'India C'est en train de venir Pour son expertise En prise de parlance publique Et en process com Et un tonnerre D'aboutissement Pour l'India S'il vous plaît Merci Et L'India Tu nous as parlé De différents profils En process com Empathie Énergiseur Promoteur Analyseur Tu nous as parlé De posture Tu nous as parlé De créer du lien Avec son public De aussi Bien dire Bonjour Le bonjour du début Est extrêmement important Et L'India Tu es toujours souriant Et de bonne humeur Et toi aussi Toujours pleine de surprises Si vous n'avez pas suivi Les précédentes émissions Je vous encourage A les regarder Pour ma part Je vous ai parlé De bons et de mauvais recrutements Des questions à poser Durant l'entretien Des doux et donces Après l'entretien Du paquet de salarial De savoir dire non Et savoir dire oui Dans l'ordre de recrutement Bref je vous encourage A toujours regarder Nos chroniques Et à regarder les anciennes Parce qu'au Légal Club San Luis On aborde des centaines De sujets différents Pour les juristes Mais pas seulement Uniquement pour les juristes Il y en a pour tous les goûts Et le LCS C'est aussi Les questions de Mouchka De Franck Les chroniques Beaucoup trop longues De Pierre Landy C'est L'India Qui nous lance des défis Ce sont des invités Qui disparaissent de l'écran Au début de l'émission Ou avant la fin de l'émission Ce sont des invités Qui veulent beaucoup trop en dire Et qu'on ne parvient pas interrompre Et d'autres Qui nous emmènent Un peu vers l'inconnu Ce sont des coupures d'électricité Cinq minutes Avant de commencer Le premier épisode Des interphones qui sonnent Et des livraisons Pendant l'émission Le LCS Ce sont des aboiements Le LCS C'est un ingénieur du son C'est Johnny Pierre C'est aussi une logisticienne Hors pair Pour organiser nos questions C'est nommé L'India Ce sont des heures de réflexion Sur comment s'habiller Parce que il faut que ça Avec le fond On en parlait juste avant De le mettre en direct Ce sont des mots Incongrues Le LCS Ce sont des mots incongrus Prononcés Comme talent aiguille Cucurbitassé Moulure Et on a même parlé de douana Le LCS Ce sont des auditeurs fidèles Comme Guillaume Marie François Théo Jean-Jacques Émilie Valérie Je ne vais pas tous vous citer Vous reconnaîtrez Ce sont des danses Endiablées Durant les jingles Même quand on a un problème de son On continue de danser Parce qu'on est comme ça Au LCS Parce que c'est de la bonne humeur Des sandwiches qui volent Si vous voyez les fonds d'écran Ce sont des fourrires Des bons moments passés Ensemble Sur le plateau Comme tu l'as dit La semaine dernière Lidia Parce qu'en fait On est chacun chez soi Parfois même en chausson Mais on est sur le plateau Le LCS C'est une formidable communauté Pour vous Avec vous Et grâce à vous Donc merci à tous nos invités Merci à Pierre et Lidia Avec un énorme plein d'oeil À Thibaut aussi bien sûr Merci à vous chers auditeurs La saison 5 se termine Vitement la saison 6 Et je nous souhaite encore Des sourires Des rires Des fourrires Toujours plus d'enthousiasme Et encore des invités exceptionnels Avec des titres racoleurs Comme on aime Et s'il vous plaît Un coiffeur et un maquilleur Comme un vrai plateau télé S'il vous plaît Merci Audrey Génial Merci Je ne sais pas lui Mais Donc bon anniversaire Au FLIT Pardon Au LCS Pardon Au sous Voilà Merci Bravo Merci Audrey Super Super Merci Audrey Et ceux qui écoutent L'émission Sans la voir Aujourd'hui Voilà Audrey vient d'allumer Une bougie 50 Et on l'a soufflé En live Bon Après ça On est tous émus Mais on va quand même Les questions de Marianne Parce qu'il y en avait Un certain nombre Alors je vais poser La première Et puis mes camarades Prendront les suivantes Donc Marianne nous dit Safine De plus en plus d'entreprises Décident de se passer De l'assurance cyber Considérant la couverture Peu efficiente Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense moi C'est qu'en réalité C'est une très mauvaise idée Puisque si Le concept C'est qu'il y ait Suffisamment de mutualisation Et suffisamment de gens Qui souscrivent Justement à cette garantie Pour qu'on ait des produits De plus en plus forts Sans rentrer dans le détail Et de la conception des produits Mais la réalité C'est qu'il faut Souscrire ce type d'assurance Aujourd'hui Puisque c'est particulièrement Un enjeu Mais il faut vérifier Les modalités du contrat Qu'on souscrit Pour ne pas avoir De mauvaises surprises Donc s'il y a un arbitrage Qui est fait en réalité On ne doit pas Perdre de vue Que la data En réalité Il faut juste replacer Le sens et l'importance De la data Dans le cadre de son activité Et à l'ère de la digitalisation On ne peut plus y échapper Donc se passer D'une garantie aussi conséquente Sans rentrer dans le détail De la conception du produit Encore une fois C'est dommage Puisqu'on pourrait être Garantie aujourd'hui D'autant que l'évolution Des textes Va dans notre sens Si on a une cyberattaque Demain Ok Ninja Tu prends la suivante Alors la suivante La suivante Je la retrouve Tout de suite Alors il y a une pour toi On va parler leadership Un instant Mais toujours Marianne Qui nous disait On nous dit Qu'il vaut mieux éviter Les récompenses pour les enfants Car cela éluderait La simple satisfaction D'avoir travaillé Elle dit qu'elle ne partage pas Forcément cet avis Est-ce que votre conseil Est applicable aux enfants ? Alors je n'irai pas Sur ce terrain-là Je n'irai pas Sur ce terrain-là Parce que je vais rester Dans l'expertise Mon métier C'est de travailler Avec les adultes Et tout ce que j'ai dit Sur le fait de se récompenser Même au-delà de se récompenser Ce qui est important C'est aussi de comprendre Pourquoi ça s'est bien passé Qu'est-ce qui a fait Que ça s'est bien passé Et ça je vais déjà limiter A mon domaine Qui est déjà énorme Mais je n'irai pas Sur d'autres sujets Dont je n'ai pas l'expertise Voilà Je suis désolée Marianne de ne pas pouvoir En dire plus Mais Safine veut réagir Oui puisque J'ai deux enfants En bas âge Et puis en réalité Moi je donne des récompenses J'estime que c'est important Quand ils ont bien fait De les récompenser Et justement D'apprendre Que quand potentiellement C'est une bêtise On risque d'être déçu Et d'être potentiellement puni Voilà Donc là c'est Vraiment un point perso Moi mon point perso Sur le sujet Puisque j'y suis J'y vais aussi J'en parle énormément Dans la théorie des forces Où je dis Qu'il faut encourager Impérativement les forces Et de ne pas s'acharner Sur les faiblesses Et c'est vrai Qu'on a quand même Une tendance Quand un parent Enfin un enfant Revient avec son bulletin de notes Et qu'il a 18 en géographie 17 en histoire 19 en anglais Et 8 en maths De passer la soirée Sur les 8 en maths Et de vouloir absolument Corriger ce qui ne va pas Alors qu'on a quand même Un 17, un 18 et un 19 Et la théorie de leadership Que je suis Dit de plutôt Trouver un moyen De manager Et de mettre tout le paquet Et de mettre tout le paquet Qui ressort tout le temps On en a besoin C'est comme ça qu'on grandit Donc enfant ou adulte Ça marche pour les deux On a été nous aussi des enfants Alors une autre question Marianne J'espère que je ne me trompe pas Dans les questions Si j'arrive à suivre Pierre tu vas me le dire Oudray va me taper sur les doigts La réforme Et l'audience Conseil constite Et la décision Mon avis C'est que Ce n'était pas clair du tout Ça faisait du coup Très peur C'était très inquiétant Pour les courtiers Mais in fine Aussi Et surtout Pour le consommateur Puisque qui paye En réalité Quand les choses se font mal C'est le consommateur C'est l'assuré Aujourd'hui On a avancé Dans le sens De la clarification Ces associations professionnelles Agré Elles sont censées aider Elles mettent en place Des outils de médiation De formation Pour les courtiers Ce qui est bon Pour éviter les problématiques Du type Mauvais démarchage téléphonique Qui peut dégénérer Et qui est d'ailleurs Dans l'œil du régulateur La CPR L'autorité de régulation Des assurances De la banque assurance Voilà Mon avis C'est que Ça évolue Dans le bon sens Maintenant Aujourd'hui J'ai cru Comprendre Que c'était un peu Complexe Puisqu'il y a La queue À l'arrivée À l'enregistrement Je pense que Tout va se mettre En place Progressivement L'objectif C'est toujours Le partenariat Et la confiance Qui est quand même Le mot central Dans la relation Assureur Intermédiaire Assuré Et du coup Au commentaire Aussi Qui a été dit Dans le chat Les associations Pardon Sont débordées L'ORIAS Ne répond plus Aux demandes Les intermédiaires Sont assez inquiets Est-ce que tu as Rappelé C'est ça C'est exactement ça Audrey C'est tout à fait ça C'est qu'il y a une forme D'inquiétude autour Tout va bien se passer Néanmoins Il faut que ça Ça prend un petit peu De temps Au démarrage Les opérateurs Tous les courtiers D'assurance Mais également Les intermédiaires En opération de banque Et services de paiement Sans rentrer dans le détail Ils doivent adhérer À ces associations professionnelles Avant de s'enregistrer Dans le registre Des intermédiaires L'ORIAS Ça va se faire Progressivement Il n'y aura pas On ne sera pas rattrapé Par la patrouille De l'ACPR Du régulateur Si on ne s'est pas Enregistré dans les temps Ça va se faire Et je pense que le temps Sera laissé également À l'ORIAS Pour enregistrer progressivement Après les adhésions Aux associations professionnelles Agréées J'ai un petit message À faire passer J'ai un petit message À faire passer De Valérie C'est le moment Valérie qui nous souhaite Un très joyeux anniversaire Bravo pour toute votre énergie Et bienveillance C'est toujours un plaisir De vous suivre Et c'est tellement inédit Pour le milieu juridique À qui vous donnez Un grand coup de jeune Et j'ai perdu Ce que j'étais en train de dire Et bien à vous Valérie Van Stichelen Voilà Merci beaucoup Merci Valérie Tu sais 50 is the new 30 Comme on passe Le temps À le dire Donc Donc voilà Nous essayons Nous essayons De rester dynamiques Et Marianne Nous dit Merci pour cette réponse De nature à nous rassurer Merci Marianne Je ne sais pas Si on avait encore Des questions On a On a une dernière question Pour Safine On a une dernière question Safine Pour bien comprendre Avocates et assurances Ça donne quoi au quotidien En fait Et on aimerait Que tu finisses Par ça Avocates et assurances Alors Le milieu Le secteur économique De l'assurance Comme beaucoup d'autres Est un milieu Très masculin Donc Déjà pour poser le cadre Donc Forcément Avec C'est nécessairement Ça appelle Des questions C'est questionnant Notamment en termes De légitimité Et là Je parle de mon expérience Et de mon histoire Puisqu'on a vu Que mon histoire Est particulière Et a fait le lien Avec l'environnement Néanmoins C'est toujours questionnant Lorsqu'on n'a pas D'antériorité Qu'on n'est pas Dans une structure Avec Un associé Rainmaker Qui Qui met en place L'associé Qui prend sa suite Donc moi J'ai créé la pratique From scratch Donc dans un milieu Particulièrement questionnant Et peut-être aussi Interrogateur En raison De la qualité féminine Qui est la mienne Ça peut paraître compliqué Au-delà de ça On a une problématique Que partagent Toutes les femmes Particulièrement Dans le milieu Des avocats Dans le secteur Qui est le nôtre Qui est régulièrement Relayé sur LinkedIn Qui est la problématique D'être une femme Maman Avocate Ça reste compliqué Néanmoins Je veux qu'on garde À l'esprit Un message Positif Puisque La réalité C'est aujourd'hui D'être parvenue À cet exercice Même si j'ai fait Beaucoup la contorsionniste Que D'intégrer Véritablement Ma passion Pour le réglementaire Et de faire le lien Entre le droit des assurances Et l'environnement Ce qui n'est pas hyper aisé Mais voilà La réalité C'est que je suis devenue associée Il y a 5 ans D'une grosse structure En 2018 Que j'ai monté Une practice From scratch Que je m'exerce À communiquer Autour de cette practice Et autour des liens Qui peuvent être les nôtres Et de cette relation De confiance Et d'accompagnement Qui doit être Systématiquement Ancré Dans les rapports J'ai envie de dire Les rapports humains Mais particulièrement Dans un secteur économique Qui est challengé Voilà Moi j'adore Que tu parles De cette notion De partenariat Entre les assurés Et les assureurs C'est vrai que Souvent Ce n'est pas les mots Qu'on utilise Non Lorsque ça se passe bien Voilà C'est un joli mot Que j'aime beaucoup Eh bien écoute Saphine Merci infiniment D'avoir été avec nous Ainsi que les spectateurs Les auditeurs Aujourd'hui Pour cette dernière De Legal Club Sandwich Saison 5 Donc on reviendra En saison 6 C'est vrai qu'on s'est donné Un côté très Netflix Mais on adore On va se reposer Pendant 3 mois On va reprendre Plein d'énergie Et on va revenir Avec plein d'idées Des invités passionnants Des sujets Voilà Divers et variés Donc au printemps 2023 Parce que mes collègues Ne se souviennent pas Qu'on avait décidé De la date D'accord Entre nous Je n'ai pas le droit De dire la date J'ai juste le droit De dire printemps 2023 Mais moi je ne suis pas Tu es martyrisée Du coup Je ne suis pas C'est nul mesdames Nous avions décidé De la date Mais on vous retrouvera Sous les réseaux Viens attend Pour vous la confirmer Officiellement Et je vous Et je vous souhaite A toutes les deux Voilà Toutes les trois Pardon Une très très Je veux bien revenir Avec vous Je veux bien revenir J'ai hâte Linda et Audrey Peut-être un dernier mot Avant que je lance Le générique Linda Un dernier mot Moi je dirais Le plaisir D'avoir rencontré Des personnalités Très différentes D'avoir échangé Sur des sujets Très différents Et encore une fois Qui ne sont pas que Alors on est beaucoup Dans le milieu juridique Évidemment C'est le thème de l'émission Mais qui peut intéresser Vraiment tout le monde Et donc voilà C'est super enrichissant Et c'est un plaisir En tout cas Au niveau ambiance Moi je suis ravie D'être là Et de poursuivre avec vous Je partage évidemment Le plaisir Évoqué par India Parce que c'est un bonheur De vous retrouver Tous les 15 jours Je sais que je vais passer Un super moment Je vais rencontrer Des gens exceptionnels Et que mes deux camarades Vont être toujours Toujours plus de bonne humeur Et toujours plus souriants Donc merci à vous deux Et merci à tous nos invités Merci Sassine Vraiment Bravo à vous Merci infiniment J'ai été honorée Flattée Et vous êtes vraiment géniaux Super 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 On part comme ça Tout motivé Merci à vous Ce que vous avez suivi aujourd'hui Et rendez-vous Dans quelques semaines A bientôt Générique A bientôt Sous-titrage ST' 501